Jean Jaurès, 1859-1914. Né à Castres dans le Tarn en 1859, Jean Jaurès est un élève riant qui intègre l'ENS en 1878 et il prépare l'agrégation de philosophie à laquelle il est reçu en 1881. Professeur de philosophie à Albi de 1881 à 1883, il devient maître de conférence à la faculté de lettres de Toulouse en 1883. En 1885, il débute sa carrière politique comme député du Tarn et se situe alors parmi les républicains au centre-gauche. En 1886, il commence sa collaboration avec le journal La Dépêche du Midi. Battu aux élections législatives de 1889, il se consacre à l'enseignement et à ses thèses qu'il soutient brillamment en 1892. Cette même année, il apporte son soutien aux mineurs grévistes de Carmeaux et se rapproche alors des socialistes. Il est élu député du Tarn en 1893. Ses qualités d'orateur font de lui un des principaux animateurs des débats de la Chambre des députés. Soutien fervent de l'innocence du capitaine Dreyfus, il est battu aux législatives de 1898. Il se consacre alors à la rédaction d'œuvres sur le socialisme. Réélu député du Tarn en 1902, il fonde alors le parti socialiste français et se distingue de Jules Guède, mentor des socialistes marxistes. En 1904, il crée le journal l'humanité. En 1905, il contribue à la création de la SFIO, section française de l'internationale ouvrière, dont il prend la tête en 1908. Soucieux de la paix, il s'engage contre tout ce qui peut la menacer. Après l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo le 28 juin 1914, il compte parmi les derniers pacifistes. Son assassinat par le nationaliste Raoul Villain le 31 juillet 1914 apparaît comme la dernière marche avant la guerre. Jean Jaurès est devenu une icône de la gauche et des socialistes français.